Prenez un outil et faites levier pour enlever le panneau décoratif de la climatisation. Débranchez le connecteur à l'arrière du panneau de climatisation. Une fois que vous avez retiré la vis, il vous suffit de débrancher simplement la prise à l'arrière du panneau de contrôle de la climatisation. Enlevez la boîte de rangement et débranchez la prise des deux côtés. Déconnectez le câble à fibre optique du faisceau d'origine de la voiture. Enlevez l'écran d'origine de la voiture et débranchez le connecteur. Pensez à connecter le câble à fibre optique d'origine de la voiture dans le nouvel adaptateur. Glissez la nouvelle fiche avec le câble à fibre optique dans l'unité principale de la voiture d'origine. Branchez l'autre extrémité de la fiche sur la prise d'alimentation de l'unité principale du véhicule. Faites passer le connecteur du faisceau de câble relié au nouvel écran à partir de l'extrémité la plus intérieure, puis étirez-le jusqu'à l'emplacement de l'installation du nouvel écran. Antenne 4G Antenne GPS Câble USB Câble d'alimentation Insérez le connecteur LVDS de la voiture d'origine dans le nouvel écran Android. Faites passer l'antenne 4G, l'antenne GPS ainsi que les câbles USB à travers le panneau en plastique du côté passager et connectez-les à l'arrière de l'écran embarqué de la voiture Android. Sous-titrage Société Radio-Canada Note, vous pouvez également placer les antennes GPS et 4G sur le tableau de bord. Avant de tout remettre en place, assurez-vous de vérifier le bon fonctionnement de la radio de la voiture, notamment le son, la FM, le Bluetooth, le menu d'origine de la voiture et les commandes du bouton rotatif. Commencez par cliquer sur Information véhicule, puis sur Paramètres d'usine, et enfin sur Sélection manuelle de la résolution. Choisissez la résolution d'origine de la voiture parmi les 4 options CCC proposées. Vous pouvez essayer chacune d'entre elles séparément. Réinstallez l'unité principale à son emplacement d'origine. Verrouillez-la et fixez-la avec deux vis. Remettez la boîte de rangement à sa position d'origine. Reconnectez le faisceau de câble du panneau principal et replacez-le à son emplacement d'origine. Reconnectez le connecteur à l'arrière de la grille de ventilation et replacez la grille de ventilation à sa position d'origine. Reconnectez le câble rouge de la caméra de recul au câble de marche arrière du faisceau de câble d'alimentation, appelé PECAM, généralement de couleur marron. Branchez la prise jaune de la caméra de recul à la prise jaune nommée « Caméra » sur le faisceau de câble d'alimentation. Utilisez du ruban adhésif pour envelopper le câble d'alimentation de la caméra de recul afin d'éviter les courts circuits. Abonnez-vous ! Cliquez sur « Info véhicule », puis sur « Paramètres généraux » et enfin sur « Sélection de la catégorie de la caméra arrière ». Mon arbre de la caméra марastron fait félicite en couple et conc Culturez sur le chantier de sustained l'alimentation forum humaine. Co licensed à Constitution Magellan, les 3.0ètres pour concours à l'arrêt. nuestro Cor helpless de la caméra barrières de la caméra de recul aimperait parVEU dans les parties liés libères.